... Les trois chefs d'arrondissement prennent officiellement service ce 21 août 2020 à l'occasion des cérémonies de passation de charges au siège même de chaque arrondissement. Bokhari Idrisou, chef du premier arrondissement entrant, a un peu sentiment pour son prédécesseur décédé et expose son plan d'action au cours de son mandat. C'est des impressions de joie, j'allais dire, mais vraiment ponctuées par des éléments malheureux, par la tristesse d'avoir perdu un neveu que je suis obligé de remplacer. Je dis obligé parce que les lois de la République veulent que les clés aient des changements qui se produisent au niveau du conseil municipal, que des ajustements se fassent au niveau des arrondissements. Joie parce que c'est un événement qui me permet de mettre en œuvre une politique déterminée, une politique de responsabilisation réelle vraiment des populations. Mais je crois que nous avons des efforts toujours accomplis, surtout en matière de responsabilisation des populations. Au niveau du deuxième arrondissement, le chef d'arrondissement sortant dit être fier du temps passé à la tête de cet arrondissement et passe le témoin à celui-là même à qui il l'avait pris il y a deux mois, douze jours. Quant au nouveau chef entrant, il reste ouvert à la population pour parvenir aux résultats escomptés. Avec la petite expérience que j'ai eu ici, vraiment je suis très content, je suis très ravi et je tiens à le souligner. J'ai eu un appui très remarqué, remarquable du personnel. Ils ont été vraiment corrects, ils m'ont appuyé et surtout même c'est le moment de remercier sincèrement madame le chef de service état civil. Nous prenons désormais la mesure de l'immense tâche qui nous attend. Vous jeunes, femmes, hommes, du deuxième arrondissement, quelle que soit votre couleur politique, nos bras sont ouverts, nos portes sont ouvertes pour des problèmes sériens, pour vous accueillir. Nous avons pris la mesure de la leçon que vous avez bien voulu nous donner. Nous vous promettons que rien ne sera plus comme avant. Passation de charge également au troisième arrondissement de Paracou. Le chef d'arrondissement sortant souhaite bon vent à la nouvelle équipe qui s'installe. En retour, le chef entrant espère la collaboration objective de son prédécesseur ainsi que tous les agents de cet arrondissement pour la réussite de la mission. Le chef entrant c'est mon grand frère. C'est mon grand frère. Depuis ma prise de fonction ici, il ne fait que mes dons d'un des idées pour qu'il puisse évoluer. Alors ce que Dieu fait, c'est lui qui revient ici aujourd'hui en tant que CA3. Dieu l'aide davantage à gouverner cette maison et que Dieu aide toute l'équipe entrant à gérer la commune comme il faut. Vous devez constituer une ancienne corde pour nous à laquelle nous devons pouvoir attacher la nôtre pour pouvoir continuer le travail que vous avez démarré. A présent, la nouvelle équipe dirigeante installée place au développement de la ville de Paracou. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.